Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette projection et à ce débat sur The Periphery of the Bays. Je suis Rosalie Bertrand, étudiante en histoire du cinéma. Je suis accompagnée ce soir par Celia Berby, à ma droite, également étudiante en cinéma. Nous allons ce soir animer ce débat. Zhu Chotao, réalisateur du film, accompagné par Chen Chaojin, qui sera le traducteur du mandarin français ce soir, et Martin Goethe, maître de conférence en études cinématographiques à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle et membre de l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel. Zhu Chotao, né dans la région de Hunan, a ensuite étudié au Beaux-Arts de Guangzhou et a un diplôme de peintre et une maîtrise en médias mixtes. Zhu Chotao, je vous laisse la parole si vous avez quelques mots à dire avant de commencer ce débat. Hello everyone, welcome to the screening. Bonsoir, je vous présente d'abord brèvement le contexte de ce film, notamment ce site, il s'agit d'un ami d'un ami que j'ai rencontré qui a investi 2 milliards de yuan, l'équivalent de 300 millions d'euros, au milieu de ce désert et du désert de Kobi pour créer un écosystème incluant notamment des fermes d'élevage. Et en complément, il y a aussi la construction d'un réservoir d'eau et puis une ferme photovoltaïque. Donc vous pouvez imaginer l'immensité de ce projet. Mais moi, j'ai fait le pas dépris de filmer autour de ce site, des chantiers et aussi des ouvriers travaillant sur ce chantier à leurs propres heures, aux heures de repos. Voilà le contexte de ce film. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport du coup au désert de Kobi parce que je crois que ce n'est pas la première fois que vous y filmez. Et j'aimerais savoir quel est votre rapport avec cet espace. Mon précédent film se situait à peu près à 200 kilomètres de là, mais c'était beaucoup moins désertique. Ici, vraiment, j'ai choisi ce décor pour ces conditions extrêmes. Extrême, c'est-à-dire, c'est vraiment la limite pour tout être vivant, aussi bien homme que des animaux et des plantations. Dans ma première fois, j'ai vu un énorme élevé, mais j'ai vu un grand élevé, j'ai vu un grand élevé, j'ai vu un grand élevé. Et la première fois, quand je me suis rendu à ce site, j'étais impressionné par le réservoir qui était en construction parce que du fait qu'on ne peut pas creuser dans le désert. Donc, c'était un réservoir d'eau construit en pyramide, surélevé. Pour moi, ce n'était pas intéressant de filmer le chantier, mais c'est une construction immense parce qu'il suffisait de faire une photo pour les présenter. Ce qui m'a dit, c'est de voir des choses autour avec plein de détails et de nuances. Mais j'ai vu un grand élevé, j'ai vu un grand élevé. beaucoup à ces ouvriers parce qu'il y a un train d'ouvrir importante par période, par corps de métier. Donc, des groupes arrivent, ils s'en montrent, d'autres groupes arrivent, d'autres groupes les succèdent. Ce qui m'a dit, c'est justement, c'est que dans ces déserts, avec beaucoup de froidisseur, avec des conditions extrêmement difficiles, ces présences humaines apportent un peu de chaleur. Ils s'ont j'entends un peu de temps, d'autres étudiants qui passent en ce pays. Ils s'en mettent un peu de temps, et qui se sentent un peu de temps sur la nuit. Mais dans les moments où ils sont tous les gens, ils se sentent un peu de temps que les gens se sentent. Et dans ces élus, on ne va voir qu'une personne, On aurait pu passer inaperçu dans des environnements normaux, en ville, ces gestes quotidiens. Mais ces gestes situés dans cet environnement extrêmement hostile, avec très peu de présence humaine, devient quelque chose qui est très précieux pour moi. Merci. Comment vous avez travaillé, notamment au montage, sur la question du hors-champ ? Qu'est-ce que vous laissez hors-champ dans le film, au-delà du chantier ? Et l'autre question, du coup il y en a deux, ce serait, puisque vous ne dites pas dans le film quelle est la base, nous, spectateurs, on se pose la question pendant tout le long. Et comme le film y va vers une forme d'abstraction, on a tendance à penser que c'est tout le désert qui est la périphérie. Et on se demande du coup de quelle base, enfin où est la base, si le désert c'est la périphérie ? Est-ce que c'est toutes les villes, est-ce que c'est notre univers la base, d'une certaine manière, notre univers quotidien, dont le désert qu'on nous montre serait la périphérie ? Est-ce que c'est la même chose que vous ? Est-ce que c'est notre vie. J'ai eu l'impression, j'avais vraiment le sentiment d'avoir assisté, d'avoir été démoin de l'évolution de l'histoire humaine. Parce que c'était vraiment le néant, c'était juste le désert. Puis quelques hommes arrivent, et puis avec quelques paysages manufacturés, façonnés par les hommes, avec des transformations qui arrivent à peu à peu. Du fait d'avoir mettre la base, le cœur du chantier, en hors-champ, on saisit mieux quelle est la nature de la présence humaine. Peu importe, ce n'est plus par rapport à un projet concret, mais on voit les hommes s'activer pour quelque chose. Donc pour moi, ce qui est important, justement à travers ces gestes d'homme, pour parler d'une certaine température, d'une certaine chaleur humaine. Par exemple, il y a dans ce film, le plan où un couple se promenait. Les mains croisées derrière le dos, et chaque fois que je revois cette image, je suis encore ému. Justement pour revenir sur cette présence humaine qui a l'air très importante dans votre film. En regardant le film, j'avais l'impression qu'en fait, vous filmiez l'humain de très loin, mais en même temps que vous capturez toute l'intimité qui entourait ces êtres que vous filmiez. Par exemple, vous avez repris l'exemple quand le couple marche les mains derrière le dos, ou encore à un moment donné, au tout début, lorsque vous vous immiscer dans la conversation de deux ouvriers. Et j'avais donc envie de savoir comment vous abordez cette présence humaine-là. Est-ce que vous l'analysez de la même façon que vous analysez le paysage, par exemple ? Pour parler de traiter les présences humaines et les paysages, si c'est au même niveau, je vais commencer par présenter un peu les conditions techniques du tournage. Je lui dis énormément dans ce film, des longues focales de 600 millimètres. La particularité de ces optiques, c'est que ça crée une sorte de compression d'images. C'est ce qu'on peut avoir dans une sorte de rapprochement entre le fond, l'objet du milieu, et des objets ou des présences plus proches de la caméra. C'est aussi une manière d'observer de près des végétations, la terre, le sol, et aussi des expressions très très fines des personnages. Par exemple, la particularité du site, c'est que comme c'est désertique, il n'y a aucun obstacle. Ce n'est pas comme dans des régions montagneuses ou dans des milieux urbains. Là, on voit par exemple une montagne qui est au loin. On peut prendre la voiture, on roule pendant trois heures en essayant s'approcher de la montagne, elle est toujours aussi lointaine. Et aussi, en utilisant ce long focal, c'est qu'on peut créer des mouvements, on peut créer de rythmes en faisant des mouvements soit panoramiques ou de zooms en profondeur. C'est avec ce dispositif-là que j'essaie de capturer tous les détails en rapport avec cette question de chaleur humaine dont j'évoquais. Du coup, en entendant votre réponse à cette présente question, la citation qui guidait le festival « L'homme regarde l'homme », c'est plutôt avec votre rapport à la caméra. La caméra regarde l'homme et comment ses limites vont pouvoir dépeindre ce rapport à l'homme ? Comment votre rapport à l'homme est en fait dicté par cet objet qu'est la caméra dans ce film ? Merci pour cette question, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui que j'ai appris que le thème principal de cette édition du réel, c'était « L'homme et le regard de l'homme ». Je pense qu'en a un exemple. Je pense que je pense qu'on a un exemple. Je pense qu'il y a un exemple. Je pense qu'on a un exemple. Pour y répondre, j'aimerais évoquer une forme traditionnelle en art pictural chinois. C'est des longs formats de déroulé. Et aussi, je pense à une autre référence, ce sont des photos prises sur la planète Mars. Je pense que c'est mon problème, c'est que nous avons vu des photos de la planète Mars. Mais nous allons toujours忘re qu'il est en train d'obtenir d'avoir cette image très large. Et chaque fois que je vois des photos de la planète Mars, je pense que je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est suite à une multitude de manipulations techniques, on a pu obtenir ces images visibles. Mais le résultat fait en sorte qu'on oublie la présence de ces moyens techniques. On a l'impression que c'est juste une image qu'on aurait pris debout sur Mars. Donc pour moi, ma question était de comment faire en sorte qu'on voit ces traces d'intervention technique. Donc aujourd'hui, toutes les images qui nous sont proposées, qui nous envahissent, sont marquées par leurs propres outils. Mais nous acceptons comme si ces outils, en faisant l'abstraction de ces outils. Comme si on y était. Donc à travers mes films, j'aimerais interroger sur cet aspect-là. Peut-être vous interrogez dans la foulée sur les moyens qui sont ceux du cinéaste, justement, pour rendre perceptible cette dimension. Je crois que dans un entretien, vous évoquiez l'artificialité, justement, de l'outil caméra. Et peut-être vous questionnez sur l'un de ces moyens, enfin sur deux de ces moyens. Le premier, c'est l'usage du plan long, du plan séquence et de la façon dont la durée du plan oblige à modifier notre perception de ce qui se passe à l'écran. Et aussi la façon dont les mouvements à l'intérieur d'un plan long, il y a deux, trois exemples qui sont vraiment frappants dans le film, nous obligent, nous, spectateurs, à ne pas prendre cette image comme transparente. Et à avoir le geste qui fait que la caméra, justement, passe d'un objet à un autre, choisit tel matériau, choisit telle figure humaine, etc. C'est mon premier rapport avec une caméra vidéo. Je me suis toujours intéressé à sa conception et à son fonctionnement. Ce qui est différent, ce qui est nouveau aussi dans ce film, c'est par rapport à mes films précédents, j'utilisais plutôt une caméra immobile, et tant qu'ici, j'introduisais plus de mouvements. J'utilisais plus de l'écran. Et aussi, en utilisant, comme on a évoqué tout à l'heure, comme j'utilisais des optiques de longue focale, ce qui me permet de rapprocher des paysages lointains, mais aussi, j'aimerais tester leurs limites, c'est-à-dire sur leur profondeur de champ, les limites de netteté, et aussi sur ce qu'on appelle les défauts optiques, c'est-à-dire des tâches lumineuses ou des tâches de couleur. Par exemple, on voit bien, pendant ces prévues, tous les objets qui passent très près de la caméra, comme les véhicules ou des personnes, deviennent des tâches et créent des... On ne peut pas reconnaître les formes. Pour moi, justement, c'est la preuve, disons, de démonstration, ce qu'on appelle en général une sorte de preuve technique, mais justement, c'est un moyen pour moi de démontrer l'existence de ces traitements techniques par rapport en image, par rapport à une réalité. J'ai eu une autre chose. Par exemple, c'est que ces deux titres de l'étude venues comme un pôle en face. Et aussi, avec toutes ces contraintes, par exemple, par rapport au profond de champ, c'est comme s'il existait dans une main une sorte de mur de verre. C'est-à-dire, si on considère que l'image de la scène devant moi est entourée de ces murs de verre qui ressemblent à une sorte d'aquarium, est-ce qu'on peut imaginer tout ce qui se passe dans cette scène ? Ce sont des éléments un peu comme des êtres aquatiques. Et si on pousse la réflexion plus loin, est-ce que moi, je ne suis pas un poisson qui regarde l'autre côté de l'aquarium ? Justement, par rapport à la caméra, moi, j'avais une question, du coup, puisque j'avais l'impression que votre caméra avait un peu un pouvoir d'ubiquité. C'est-à-dire qu'elle pouvait être partout et elle pouvait, du coup, passer d'espace en espace, d'un plan à un autre, surtout grâce à d'imperceptibles, des fois fondus. Et du coup, je voulais savoir comment pensez-vous qu'à travers votre esthétique, ou peut-être le montage et même voir le tournage de votre film, vous arrivez en fait à transmettre ce sentiment que la caméra, elle a tout pouvoir, en fait ? Tout à l'heure, j'ai évoqué des sortes de tableaux chinois qui se déroulent, parce que ce ne sont pas des tableaux destinés à être accrochés au mur. Donc, par rapport à sa présentation, ce qu'on tient dans la main, on le déroule au fur et à mesure. En fait, au fur et à mesure, on déroule, à mesure qu'on découvre de nouvelles parties de ce tableau, on range des parties qu'on a déjà parcourues, dont on n'a jamais une vision globale. Donc, c'est un format qui n'est pas destiné à être accroché au mur dans sa globalité. Donc, quand je fais des longs mouvements panoramiques, ça me fait penser à ces tableaux. Je ne veux pas dire que je cherche à faire un film à la manière de ces tableaux. Ce n'est pas une a priori quand je commence à tourner ce film. Mais parfois, quand je fais des prises de vue ou quand je revois ces plans, ça me donne ces sensations-là. Peut-être que la comparaison, elle peut s'appliquer non seulement au cas où il y a un mouvement dans le film, mais du même coup, elle pourrait s'appliquer a priori à la conception de l'ensemble du film dans son déroulement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça souligne aussi à quel point même dans un film qui est très abstrait, très descriptif et où il n'y a pas une fictionnalisation qui se ferait par le biais de personnages identifiés, comme c'est très souvent le cas aussi en documentaire, justement. Ça montre qu'il y a malgré tout une narration dans votre film. Mais là où elle est très paradoxale, c'est le sentiment qu'on peut avoir, et c'était frappant en le revoyant là sur le grand écran, d'une narration à l'envers par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait de l'arrivée de l'homme comme ça dans un espace qui serait désertique. C'est comme si on partait de ça pour revenir en arrière, justement, vers cette arrivée, avec l'espèce de figure fantomatique qu'on a au départ, dont on ne sait pas exactement si c'est l'humanité qui arrive ou si c'est la fin de l'humanité, ce qui est un peu moins chaleureux que ce que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a deux manières de l'envisager, mais moi j'avais un peu le sentiment d'un film qui reprend l'histoire en arrière, comme ça. Donc c'est une remarque, une remarque, une question. Si peut-être justement, alors la question ce serait pas, comment vous avez pensé justement la construction de l'ensemble du film, non pas le pouvoir de la caméra dans tel ou tel plan, dans tel ou tel moment du film, la façon de filmer tel espace, mais comment vous avez pensé l'ensemble du déploiement du film lui-même, de sa structure ? Pour moi, je me trouve dans deux états très différents, au moment du tournage et au moment du montage. Votre remarque vient d'un film monté, et là je vais peut-être reprendre du début, de parler dans quel état je me trouvais au moment du tournage. Tout le jour, je fais à peu près le même parcours, traversant les mêmes zones. à peu près, il n'y a pas de changement de paysage, il n'y a pas de grands changements. Et j'essaie de saisir des petits changements, des détails, par les présences humaines. Je cherche à composer des plans, à saisir des moments plus par intuition, à quelque chose qui m'inspire, je le filme. Et en fait, peut-être justement cette liberté m'a donné celle au montage. Je pense que mon sentiment est qu'il y a dans le moment genre de danger. Je pense que mon sentiment est qu'il y a dans le passé. Je pense que mon sentiment est qu'il y a dans l'espace de n' survivese, je veux dire que je me trouve dans un temps d'hier d'enseignir, par un moment donné, sur un moment donné, je veux dire que j'ai fait pour quelqu'un de l'espace. Je veux dire que j'ai fait à mon sens, Pour moi, en fait, le vrai fil conducteur de la narration, c'est de voir comment je pars de représentation réaliste, figurative d'un paysage, peu à peu avec les limites que je cherche à repousser, les limites techniques de ma caméra. C'est ce processus qui fait la structure du film, de passer de figurative vers l'abstraction. C'est ce que je trouve, 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 c'est ce que je trouve. En même temps, je cherchais, comme vous voyez, ce n'était pas une démonstration froid, mécanique de représentation, disons, de bonisation technique d'une caméra vers l'exploitation de ses défauts, de ses limites techniques, parce que je cherche aussi à filmer la présence humaine, des moments de tendresse, la chaleur dans les contacts entre hommes et femmes. Et je pense justement, ce sont ces situations-là qui reflètent, qui mettent plus en contraste par rapport à ce que j'évoque, l'aspect technique de caméra, du dispositif. Donc, je ne suis pas un testeur de caméra, et en fait, quelque part, j'essaie d'exploiter le potentiel de ce matériel. – Donc, c'est peut-être dans cette phase de… le moment où vous filmez que s'interfère cette forme d'abstraction des plans, mais vos études en art plastique, est-ce qu'elles ont une influence, est-ce qu'elles nourrissent votre travail ? Peut-être plus au moment du montage, dans votre réflexion sur ce documentaire, comment ça influe sur votre rapport à l'image ? – Je pense que c'est très intéressant, très intéressant. – C'est déterminant. – Parce que quand une caméra qui commence à avoir des bugs, je ne sais pas comment faire face. – Comme dans le manuel, il ne présente que des situations normales dans lesquelles la machine fonctionne, et en cas de problème, je ne peux trouver aucun appui, aucun soutien technique de leur part. – Surtout, après avoir tourné la scène de la tempête de sable, la machine commence à faire des bruits étranges, et de temps en temps, il se met à l'arrêt, et j'ai l'impression qu'elle était mourante. – Mais on sent qu'elle fait un effort pour continuer à marcher. – Et puis, elle a l'arrêt, j'ai l'impression qu'elle est une sorte de buggé. – Pour moi, beaucoup d'images enregistrées dans cet état-là, par la caméra, sont forcément des images avec des défauts, avec des bugs. – Mais du coup, on ne sait pas quoi est la norme pour ces bugs, disons. – Donc je peux m'appuyer, par exemple, sur mon expérience de plastique pour corriger. – Mais on peut voir ces images déformées par des bugs, on ne peut pas se référer par rapport aux peintures guissantes, au monde rayon, ou voilà, d'appliquer certains principes. – Surtout, vous savez que ces bugs, par exemple, ce qu'il y a de la lumière, peut-être qu'il y a de la construction. Il y a beaucoup de résultats de la réalité. – Toutes les réalités étaient rendues abstraites, par exemple, toutes les tâches lumineuses qu'on voyait à la fin du film, ce sont des lampes, des éclairages sur des buildings. J'avais ces immeubles devant moi, mais le résultat est ce qu'on voit. – Donc, il y a toujours une réalité de l'écriture, il n'y a pas de pire. – Donc, ce n'est pas une invention, comme en peinture. C'est la représentation d'un objet réel, qui était devant moi. Donc, c'est ça qui me laisse perplexe. Je suis à la fois content du résultat, mais maintenant, je ne suis pas tout à fait. – Donc, j'ai utilisé Gixi, Gixi a une hausse de la hausse. C'est lui qui a une hausse de la hausse. C'est une hausse de la hausse. Gixi a une hausse de la hausse. C'est une hausse de la hausse. C'est une hausse de la hausse de la hausse, mais Gixi a une hausse de la hausse. – Vous voyez, par exemple, par vos yeux, quand on perçoit une image, une réalité, par rapport à la lumière et les couleurs, on a une sorte de courbe vous voyez si on arrive à l'idée qui est une sorte de courbe non linéaire tandis que la machine c'est toujours linéaire donc toujours un petit peu plus sombre par rapport à ce qu'on peut percevoir donc au monde du tournage j'applique systématiquement le réglage par défaut de ces courbes linéaire existant dans la machine 对,我觉得 c'est peut-être que c'est mon c'est un petit peu de courbe donc tout ça, ça vient des suppositions de mes suppositions par rapport à les limites d'une machine donc de ce point de vue là ayant un passé ayant des expériences en tant que plasticien m'a énormément aidé donc c'était une chance d'avoir une caméra cassée Moi j'avais du coup une question pour revenir sur les points de lumière qu'on voit à la fin lors de mon second visionnage j'avais du coup l'impression pas du coup qu'on remontait dans le temps mais plutôt qu'on se rapprochait de quelque chose mais qui restait de quelque chose qui était de plus en plus près et pourtant à la fin après ce plan à peine perceptible de ce point lumineux que vous avez révélé était une lumière sur un bâtiment mais du coup qui est imperceptible dans le film on a quand même une fin qui est extrêmement ouverte par ce bleu du ciel et ces oiseaux qui volent et du coup je voulais savoir qu'est-ce que venait ouvrir ce ciel dans votre film mais je pense que c'est comme si je me suis dit comme je me suis dit je pense que je me suis dit je me suis dit je me suis dit bon déjà pour moi comme j'expliquais tout le processus du film c'était en partant des images correctes, normales j'ai essayé d'aller vers des abstractions créées par des défauts des limites techniques de la machine et pour moi il est évident de revenir aussi à la fin sur l'image du départ quelque part nous en tant qu'être humain on a tous une vision de blind spots et pour moi je cherche aussi à découvrir les blind spots de la caméra vidéo c'est encore quelque chose de vrai donc je pense que dans le mêmeiami qui est en tant qu'un autre avec des magazines la première fois dans le même show un autre avec des milliers de neuf comme un autre que j'ai ouvert la première fois et en faisant de ce plan de l'oiseau sur le fond du ciel bleu la fin du film pour moi quelque part c'est une sorte de remise à zéro une sorte de recette qui nettoie toutes les bugs, tous les blind spots que j'ai pu tester de la caméra pour revenir à une image du départ. En revenant sur une vision normale d'un être humain, on revient peut-être à un état normal, émotionnel d'un humain. En fait, c'est un travail, un processus de réflexion perpétuel. Je l'ai vécu de cette manière-là, pendant le tournage, pendant le montage, il y a différentes projections, avec des échanges, avec des spectateurs. Même aujourd'hui, en discutant avec vous, je continue ce travail de réflexion. Donc, je pense qu'on peut dire que la construction dans un沙漠, c'est un objectif de vivre ou un objectif de vie quotidienne. Quelque part, ce chantier, en hors-champ, témoigne les conditions humaines, les conditions d'existence, disons, le défi d'existence dans des conditions extrêmes, par rapport à toute forme de vie. Et la machine, capturant ces images-là, la caméra, à travers différentes épreuves, atteint aussi ses propres limites, ses propres conditions extrêmes. Donc, ces deux conditions, ils ont rencontré, ils ont rencontré, ils ont rencontré. Quelque part, je fais rencontrer, à travers ce film, ces deux limites, ces deux extrêmes, comme deux mur face à face. C'est le cas que je pense. Par rapport à la scène, on voit des personnes se promener ou des ouvriers discuter, j'aurai des ressentis, du fait d'avoir filmé sur place, j'aurai des ressentissants très différents par rapport au public. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qui est encore très présent. Reprenons cet exemple de ce face-à-face des deux murs, l'un représentant l'extrême des conditions de vie, l'autre l'extrême des conditions techniques, par rapport à la création d'une image, entre les deux murs, c'est un désert. J'imagine que si je marchais dans ce désert pendant sept jours d'affilée, où il n'y avait personne, pas de présence humaine, que je vois enfin quelqu'un au loin, je serais très ému. Donc je pense que beaucoup de gens ont donné cette sensation, que je me rends compte, que je me rends compte, que je me rends compte. Ça, ça m'émeut, ça me donne espoir. Chaque fois quand je vois dans mes films ces personnages évoluer dans ce décor désertique. Est-ce que cette forme d'acceptance que vous aviez envers la technique, envers la caméra et ses limites, est-ce qu'elle s'est prolongée par rapport au sujet filmé, à cette infrastructure qu'on voit, qu'on comprend hors champ ? Est-ce que le fait d'accepter tous ces défauts plastiques et de les étudier après, est-ce que c'est une logique qui s'est appliquée aussi au sujet filmé, à cette infrastructure ? Ou est-ce qu'il y avait un discours critique sous-entendu ? Tout d'abord, en fait, je suis vraiment ému avec cette idée de voir la lutte entre l'homme et la nature pour persévérer notre propre existence. De créer dans des conditions extrêmes telles que le désert de Gobi, un écosystème qui fera une sorte de base de vie, avec l'élevage, avec l'eau ? Je ne sais pas si cette conviction est quelque chose de bien ou de mal. Est-ce que c'est bien d'essayer de nous emigrer vers Mars ? On verra le jour venu. C'est intéressant comme idée par rapport à l'histoire du cinéma documentaire qui a très souvent accompagné, dans les années 20, 30, 50, 60, beaucoup de mouvements et de mouvements lourds de structuration de l'espace et notamment de l'espace naturel par l'homme, souvent sous un angle très laudatif, très valorisant. On a valorisé beaucoup dans le cinéma documentaire, notamment le cinéma produit par les États, etc. Les grands travaux, la façon dont l'homme a dompté la nature. C'est très frappant de voir quand même, justement, d'une part, que vous ne choisissez pas entre est-ce que c'est bien ou mal et d'autre part que vous nous confrontez à un film qui, d'une certaine manière, s'inscrit dans cette tradition, mais en ne montrant rien de ce qu'on nous montrait d'habitude dans ces films-là, donc de façon, justement, périphérique. Ça nous dit autre chose de cet affrontement, mais qui est vraiment structurant dans l'histoire du documentaire. C'est quelque chose qui, dès les premiers longs-métrages documentaires, chez Flaherty ou d'autres, est un truc très présent. Et pardon, alors, pour revenir à une question, parce que sinon, je vais encore... On a beaucoup parlé de l'image, mais pas beaucoup du son. Et est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous avez pensé, justement, le travail du son, dans la phase de tournage et dans la phase de montage ? Parce que souvent, au moment de tournage, pour la prise de son, on est soumis à des multiples contraintes. Il faut improviser et décider rapidement. Par exemple, quand je tourne avec des personnages présents à l'image dans des scènes, comme je les filme de très loin, je ne pouvais pas aller les voir et dire, je vais vous filmer de très loin. Le temps que j'arrive, ils seraient déjà partis. Bon, c'est une blague. Est-ce qu'il y a une blague ? Les personnes filmées, évidemment, étaient au courant qu'ils étaient filmées. Parce que moi, je suis resté sur le site pendant un an. Ils étaient au courant que je fais un film. Et peu à peu, ils trouvent qu'ils ne comprennent pas ma démarche. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'ennuient tellement dans la vie qu'ils viennent ici rester avec nous à faire un film. Donc, ils ont plus de temps puis j'ai réussi à faire un point de vue des YouTubers et j'ai très compté dans cette travail. Au bout d'un certain temps, ils sont habitués de ma présence, et aussi, peu à peu, ils commencent à m'ignorer, du coup, c'est là, je peux commencer à vraiment mener mon travail. Par exemple, pour le plan où il y avait deux ouvriers qui discutaient sur l'espèce de tunnel, et moi j'ai mis un micro sans fil, près d'eux, ça veut dire derrière, la route où les voitures passaient, donc entre eux et la caméra, plutôt proche d'eux. Et le micro sans fil enregistrait leur dialogue, tandis que j'avais aussi un micro sur la caméra, qui prennent plus le son des passages des automobiles sur la route. C'est un plan réussi, parce que j'ai essayé le même dispositif avec deux caméras, avec deux micros, micro sans fil, de les placer différemment, 80% de tentatives étaient des échecs. C'est comme si on essaie de mettre des mines, et on essaie d'imaginer des gens aller passer là, mais personne ne passait là. Et aussi, par exemple, pour les... Des scènes, des plans tournés dans les zones d'habitation des ouvriers, après chaque jour de tournage, des prises de vue, je fais aussi des sons seuls, des prises de sons avec, par exemple, des bruits, des échafaudages, enfin vous avez compris, et puis des bruits de satan véhicules. Donc, pour le plan de son final, on a à la fois la prise de son direct, et aussi des sons additifs, mais qui étaient enregistrés sur place. Mais qui vient parfois des endroits très inattendus, comme si ça surgissait du fond de la terre. Mais moi, les sois de son, on a tous les sons à la prise en place, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est une bonne chose qui est en train de faire. Dans tous les cas, j'utilise uniquement des sons prises sur le site, sur les scènes de tournage. Parfois, j'ai essayé aussi de planter des micros au fond des viaducs en construction pour avoir certaines sonorités différentes. J'ai effectué ces prises moi-même, mais aussi avec mon producteur, qui s'appelle Davey, qui est là, qui était aussi un jeune son sur le film. Donc, c'est avec tous ces éléments sonores que je recrée, disons, un espace sonore au montage et au mixage. S'il n'y a plus de questions entre nous, on va peut-être ouvrir les questions au public. Oui, là-bas. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film, que j'ai beaucoup apprécié. Merci aussi pour toutes les explications que vous nous avez apportées. C'est un élément où prédomine l'aimant rocheux dans ce désert. Il y a un autre élément peut-être plus subtilement présent, c'est celui de l'eau. Il est présent au niveau sonore, c'est ce que vous évoquiez, je crois. Il est présent aussi au niveau formel dans certains plans qui glissent, qui donnent presque à voir des rivières abstraites comme cela. Mais l'eau est aussi présente très concrètement. Elle est au cœur du projet d'infrastructure autour duquel vous avez filmé. Et cette eau, elle est vitale pour les personnes qui vivent sur ce territoire. Et je m'interrogeais quant à la question de la spoliation, de la déprédation, de la captation de cette ressource vitale qu'est l'eau. Il y a une scène de dialogue dans laquelle est évoqué justement le déplacement de populations qui font partie aussi un peu, enfin qui sont un peu hors champ du film. Et c'est pas du tout un reproche de ma part. Vous ne faites pas un documentaire militant et c'est un film qui reste tout aussi très intéressant. Mais je m'interrogeais quant à la place de ces populations. D'ailleurs, le dialogue, il n'est pas en chinois. Je ne sais pas quelle est la langue exactement qui est parlée dans cet échange. En fait, de la scène où on entend de l'eau, c'est qu'on est très loin du site. vraiment dans des zones rocheuses, montagneuses pour entendre cette présence d'eau. Mais c'est vrai, j'ai eu un peu de vestiges des villages. Mais j'avais l'impression que la population avait déjà disparu de ces sites il y a au moins 20-30 ans. Donc en effet, on perçoit un monsieur assez âgé, qui est un berger, qui était l'origine de ce village. Mais aujourd'hui, il vit ailleurs. Donc en fait, il s'occupe de ces troupeaux de moutons. Et ce que je découvre, ce qui est particulier, c'est que le mouton est laissé en totale liberté. C'est-à-dire pendant un an, il vient de temps en temps vérifier l'état du troupeau. Donc en fait, la sainte conversation qu'on découvre, c'est que j'ai suivi quelqu'un qui travaille pour l'entreprise de ce site. Parler avec lui pour se renseigner comment aller à une prochaine source qui était repérée, mais qui était beaucoup plus loin. En fait, pendant mon séjour, pendant le tournage, je n'ai pas personnellement constaté des destructions ou des détournements des sources d'eau. En plus, c'était au moment où le projet, le chantier député à peine. Donc aujourd'hui, ce n'est toujours pas fini. Je ne sais pas, par rapport au réservoir d'eau, par rapport à son alimentation, je n'ai pas fait un suivi. Je ne suis pas retourné depuis le tournage. Quand je suis parti, je suis parti. Quand je suis parti, j'ai entendu un avis. J'ai entendu un avis. En l'année dernière, il y a un très grand roulot, et il y a des montants et des montants de l'influence. Il y a des montants de l'église, et des montants de l'air. En fait, ce que j'ai entendu aux dernières nouvelles, c'est qu'il y a eu les dernières inondations assez importantes qui ont détruit une partie de sites construits. Et puis l'eau était tellement forte qu'elle a emporté aussi un nombre considérable de matériels, d'engins. Et apparemment, ils auraient perdu un milliard de yuans dans cette catastrophe. Et donc le chantier pour l'instant est en suspens. Donc j'ai besoin d'y retourner pour avoir plus d'informations sur le maintien éventuel du site, ou est-ce que le projet évolue autrement. En fait, par rapport à votre question, ce que je veux savoir, autour de ce site, il n'y a pas vraiment de village ni d'habitation. Et aussi, l'entreprise est invitée par le gouvernement, les municipalités locales. D'une part, ça peut revitaliser l'économie, peut-être créer aussi des emplois. Mais pour moi, je pense que mon ami, c'est trop fou. Il investit 20 millions, et peut-être que le monde se fait un peu de l'eau, il y a un peu de l'eau. Il est très bien, c'est un artiste qui fait un peu de choses. Quelque part, je trouve que cet ami, d'ami, d'ami, qui est entrepreneur, qui est vraiment fou furieux, parce qu'il fait vraiment comme un artiste, fait un geste fou, de mettre juste là, au milieu du désert, un site qui est détruit à moitié, en perdant la moitié de son budget. Quelque part, c'est peut-être un rêveur, ou un faiseur de rêve. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va être notre conclusion. Merci beaucoup pour cette question très intéressante, multiple, mais très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501